bonsoir bonsoir à tous j'espère que tout le monde va bien moi ça va nickel comme d'habitude donc là je vous retrouve pour la vidéo comme je vous avais parlé dans ta vidéo prévue où je vais vous parler un petit peu des lingots d'or alors comme je vous dis dans la vidéo précédente les lingots d'or sont possibles à récolter en faisant des contrats dont je vous avais un petit peu montré dans la vidéo précédente j'avais pas pu regarder vraiment avec vous mais bon voilà vous avez compris que les contrats dont vous avez à faire sur la map par les pnj sont possibles donc à chaque fois vous gagnez 70 lingots d'or à chaque contrat réussi donc là vous voyez moi je suis à 3761 lingots d'or donc voilà donc ça en fait c'est en faisant des contrats ou en faisant des petites missions chaque fois vous voyez des pnj vous avez cassé des arbres vous collectez du bois à pêcher à des trous de pêche vous avez des pines des mini défis en fait je bug vous avez des mini défis en fait qui vous amène mille ping j'ai mille ping c'est super que alors ça non c'est bon vous avez en fait en fait vous avez des mini défis à faire qui vous rapportent des lingots d'or et donc là du coup je vais vous montrer une petite astuce si vous voulez pas en fait si enfin en fait c'est bon après c'est pas si vous voulez pas c'est si vous avez la flemme un petit peu excusez moi je veux un peu comme d'hab hop rayon rayanda donc je vais vous montrer en fait les meubles parce que vous pouvez les gagner donc en cassant des meubles comme vous avez vu quand vous gagnez quand vous cassez des meubles etc vous gagnez des lingots d'or je vais vous parler des meubles en fait qui vous en rapportent à coup sûr donc vous allez avoir les canapés écoutez bien les canapés et les machines à laver donc les canapés par exemple donc là il y en a pas les lits des fois mais les lits c'est pas tout le temps les bibliothèques c'est pareil pas tout le temps les vraiment ce qui est sûr du coup ça va être les machines à laver et les canapés donc ça je vais vous montrer juste ici vous avez vous venez à souhaitissante donc c'est la ville à côté de la plage tout tout en haut vous avez deux quatre six machines à laver donc là vous êtes sûr que quand vous les péter vous allez avoir regardé tous les lingots d'or qui vont arriver donc voilà donc c'est vraiment parce que c'est décès les machines c'est des machines à laver du coin donc ça je crois que ça le fait aussi non pas ça non ça vous voyez la petite je pense que c'est d'abord on dirait un distributeur ça vous le cassez vous êtes sûr aussi que vous allez vous allez en avoir contre ça je sais pas où ça se trouve sur la map j'ai pas d'armes par contre je peux pouvoir attaquer parce que j'ai pas d'armes je vais essayer de vous trouver un canapé car ça marche également sur les canapés alors attendez je vais essayer de trouver une arme juste parce que sinon je vais me faire poncer le fion pour rester poli ok j'ai qu'une aca donc sûrement que je vais mourir en plus j'ai pas j'ai pas de shield il y a de grandes chances pour que je meurs voilà donc c'était à douter je vais relancer je vais essayer de vous montrer une partie donc je vais essayer d'aller dans une ville là où il ya des canapés si vous voulez les canapés je vous conseille slurpy swamp je vais vous expliquer pourquoi donc il ya deux il ya deux villes en fait vous en avez dans toutes les villes car il ya des canapés dans toutes les villes dans toutes les maisons dans toutes les villes mais du coup il ya souhaitissant donc je vais vous montrer où il ya les machines à laver donc là il y en a pas mal et du coup donc dans les maisons souhaitissantes il ya des canapés donc c'est possible à avoir aussi quoi mais du coup je vais vous montrer je vais vous emmener dans le deuxième point donc à slurpy swamp je vais vous montrer pourquoi parce qu'il ya plein de canapés à slurpy swamp tout simplement tout simplement et à weeping wood aussi si vous voulez pas mal de canapés à weeping wood donc franchement weeping wood c'est pas mal non plus slurpy et weeping c'est vraiment les deux villes où il ya un maximum de canapés donc après vous les gagnez que 5 par 5 certes mais c'est déjà ça c'est déjà pas mal alors du coup je vais vous emmener donc à slurpy swamp tout de suite je mets un point mais je sais pas je sais pas pourquoi c'est juste histoire de me repérer donc voilà je vous ferai peut-être une vidéo alors sur les boss les gars donc je vois des gens qui font des vidéos ouais les différents boss et tout et tout il ya pas de boss un clairement il n'y en a qu'un seul 1 c'est celui qui est là donc si vous voulez le sniper mythique il est et où il est là en fait vous avez le vaisseau qui est juste là donc au sud au sud je sais pas si c'est l'ouest ou l'est ça j'y connais rien au sud droite on va dire de colossal vous avez le vaisseau et c'est là que spawn le mandal orient là je sais pas quoi avec le sniper mythique et l'espèce de jetpack c'est le seul boss de la map qui a tous les autres c'est des peines c'est des pnj tout simplement donc oui ils ont des p90 épique il y en a un cas une ak épique et tout ça mais ils ont pas d'armes mythique c'est pas vraiment des boss il ya qu'une seule armitique sur la base et c'est elle du coup c'est là le sniper à moins qu'il y en ait une autre mais je pense pas parce que j'ai déjà fait tout tout j'ai déjà fait toutes les villes depuis le début de la saison donc clairement je pense pas mais voilà donc fermant je pense vraiment pas il ya un coffre en haut ou pas ouais mais je vais être trop bas il ya du monde avec moi oui évidemment bon les gars on va essayer de pas faire le con pas mourir au moins un petit peu ce que je puisse vous montrer ça bon ça c'est du bot le colis il y en a ils sont vraiment bizarre une petite aca bleu tiens donc alors oui donc vous en avez dans chaque coffre aussi un des lingots d'or dans tous les coffres que vous allez que vous allez fouillé vous pouvez être sur y'en y'en aura ça c'est une certitude c'est normal un petit peu bon attendez je me chute là un petit peu et je vais tout de suite aller vous montrer du coup hop donc quand vous arrivez à ce leur pissewamp en fait il vous suffit tout juste bon attendez je vais puter le cul juste d'abord sinon je sens que j'aurai pas la paix je vais vous montrer là où il faut aller vraiment j'espère que c'est vraiment un bot ouais c'est bon pas de problème avec ça voilà bon allez pour faire ma vidéo tranquille donc du coup en fait vous allez juste à l'entrée donc vous avez le bâtiment principal merde je regarde pas ce que je fais vous allez à l'entrée donc où est-ce que c'est en fait voilà c'est là vous avez une sorte d'entrée là où vous avez des pots de fleurs et tout et tout et tout je vais essayer de vous montrer wapping tiens en même temps je suis juste à côté donc j'essaierai de vous montrer donc là en fait voilà vous venez juste là à l'entrée et là du coup vous voyez vous avez un deux trois quatre canapés il y en a peut-être d'autres là bas non je sais pas non oui donc là les canapés c'est pareil vous les cassez donc à coup sûr là c'est vraiment les meubles sûr 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 vous êtes sûr de gagner des lingots d'or sur ces meubles là alors pourquoi épique ont mis que ces meubles là je ne sais pas mais bon après les autres meubles vous voyez vous pouvez les casser autant que vous voulez il n'y a que dalle les bureaux les sièges et tout et tout il n'y a vraiment rien du tout peut-être ça là il y a encore un gugus c'est encore un bot voilà donc quand vous tuez un joueur c'est pareil vous en vous en gagnez normal donc donc là je vous ai montré les deux spawns je vais vous emmener à wapping et après on se laissera là dessus cette vidéo n'était pas très longue c'était juste pour vous expliquer un petit peu ça donc voilà on s'en fout du stuff et tout je vais juste vous emmener à wapping je vais essayer de le mettre à 200 quand même au cas où parce qu'à wapping des fois qu'il y ait du monde voilà c'est nickel des coffres on s'en fout direction wapping 15000 xp en plus les défis franchement tiens je vous parle de ça par hasard les défis sont vraiment très simple à faire comme vous avez vu c'est casser des arbres casser des pierres parcourir des kilomètres à pied enfin de la distance à pied franchement il ya vraiment rien de compliqué alors du coup je vais vous emmener à wapping j'espère que les canapés n'ont pas tous été détruits parce que c'est là qu'il y en a vraiment pas mal aussi il ya une voiture d'accord elle a fait que passer tant mieux je vais essayer de pas mourir donc là il ya des bottes normalement on va essayer de pas trop s'en approcher j'ai pas envie de me faire chier avec ça vous voyez donc quand vous arrivez là il ya des bottes mais des bottes ils sont c'est pas qu'ils sont cheatés c'est juste que ils ont 3700 pv et c'est hyper chiant donc voilà voilà apparemment ça a été fouillé mais que par des bottes que par des bottes hein parce que vous voyez il ya des petits murs par ci par là donc c'est des bottes et là il y en a un encore dedans j'espère que c'est un bot ah non celui-là non c'en est pas un attendez je vais essayer de vous montrer le truc avant que je me fasse tuer c'est pas cette maison là par contre c'est l'autre maison là-bas ah mais d'accord tout a déjà été attendez oh putain vu que je bug comme un gros porc ça va être compliqué de faire quelque chose oula un gros coup de chatte mais naturellement il ya encore du monde bon les gars bref attendez je vais mourir de toute façon c'est juste pour du coup vous montrer que en fait faudra venir juste ici là vous avez la cheminée les escaliers l'espèce de gros nounours vous aurez juste à venir ici en fait et du coup en fait voilà les canapés seront juste là donc là vous voyez vu que c'était des vrais joueurs et ils ont tous cassés normal mais voilà vous aurez juste à venir là et du coup je suis mort voilà en fait voilà en fait voilà je vous ai montré un petit peu le spawn j'espère que vous vous en rappellerez donc il y en a vraiment trois après il y en a dans toutes les villes comme je vous dis parce qu'il ya des canapés dans toutes les villes mais il y a vraiment ces trois spawns là donc où il y a un on va dire un gros concentrement de concentrement je ne sais pas si un gros rassemblement on va dire de canapés ou de machines à laver donc dans la pièce à Sweaty Sand donc juste là comme je vous montrais à Weppy donc là où je viens de vous montrer ou à Slurpee à l'entrée c'est pareil après il y a peut-être d'autres villes je vous avoue mais j'ai pas été j'ai pas été vraiment regardé après après vous pouvez voir aussi de toute façon dans toutes les villes comme je vous dis il y a des canapés donc c'est trouvable dans toutes les villes mais bon voilà mais écoutez amis c'est tout moi je vous laisse là-dessus j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une petite vidéo et ciao ciao